François Rebsamen a enfin concrétisé ce projet. Effectivement, l'équipe s'est mise à travailler dès l'arrivée de François Rebsamen. Et puis aujourd'hui, c'est le grand jour de l'inauguration de cette première tranche. Je trouve que la rénovation est absolument splendide. Nous découvrons des salles aujourd'hui qui, jadis, étaient fermées à la lumière, comme la galerie de Bellegarde, par exemple. Nous découvrons une salle des tombeaux où les tombeaux, justement, et nos pleurants qui sont venus sont mis en majesté parce qu'ils trônent vraiment au milieu de cet espace. Les murs sont dégagés, l'espace est dégagé pour leur faire honneur. Et puis les magnifiques retables qui, jadis, étaient salles des tombeaux, sont aujourd'hui mis en valeur ailleurs et différemment. Je trouve que c'est une pleine réussite parce que, déjà, nous avons gagné de l'espace de présentation sur des lieux qui, auparavant, étaient des lieux d'archives, voire même le bureau du premier adjoint que vous avez pu traverser tout à l'heure et qui, maintenant, renferme des joyaux de nos collections. Le musée a pris une place extrêmement importante au cœur du palais et j'en suis absolument ravie. En fait, c'est un dialogue permanent entre la modernité et ce qu'est l'histoire de ce palais avec les gestes architecturaux, justement, du cabinet Yves-Lyon, par exemple, avec cette cour extrêmement contemporaine, cet aplat doré qui nous appelle à l'intérieur du musée, qui nous indique comme un phare qu'il nous faut rentrer à l'intérieur de ce palais, à l'intérieur de ce musée. Et oui, effectivement, nous avons une alliance entre l'histoire mais l'histoire qui se poursuit et la modernité. L'histoire a traversé ce palais. Ce palais s'est construit, reconstruit sur place au fur et à mesure du temps et des siècles qui passaient. Aujourd'hui, nous poursuivons ce geste-là et nous intégrons le XXIe siècle à l'histoire de notre ville et de notre palais des Ducs. Vous avez entendu tout à l'heure, vous avez assisté tout comme moi aux propos de Madame la Ministre Aurélie Filippetti. Vous avez entendu qu'elle était extrêmement attentive à tout ce qui se passait sur Dijon. Notre ville est en train de prendre une place indéniable au premier rang des grandes villes culturelles de France et d'Europe, non seulement par la richesse de ces établissements tels que le musée qui est à l'honneur aujourd'hui, mais par la richesse de sa création. Il faut savoir faire dialoguer nouveautés et institutions, créations et musées. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous tient à cœur, c'est ce que nous sommes en train de faire.